Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième vidéo pendant le lockdown Alors Yannine, vous savez ce qu'il faut faire, s'il vous plaît mes petits, copier les dates Attends, voilà, copier les titres, voilà Et ici vous avez votre contrôle de post-it, c'est facile aujourd'hui Qu'est-ce que c'est en anglais ? Qu'est-ce que c'est en français ? 4, 5, 6, mettez-moi ce pause et continuez, allez Allez, allez, vous devriez me pause et restartez, je vais vous montrer que vous êtes all ready pour aujourd'hui Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui est, je sais que vous n'allez pas avoir ces end-of-year examens que nous voulons vous donner Mais je pense que c'est ideal de faire le révision, de finir les 4 modules que vous étiez Et puis, nous allons commencer par le GCC next week, comme je vous promets Donc, nous allons reviser modules 1, 2 et 3 aujourd'hui Now, even those year 9 modules, they come up again in year 10 towards the very end And they're mainly year 11 modules, so we want the foundations and all this in your head So we can, what we call, interleave it When we come back to it, you'll already have a really good knowledge of it So you'll be able to do even better So, that's what we're going to do today We'll be doing a dictation on this today Everybody's favourite First off though, I wanna blitz some key vocabulary, some key tenses And do a bit of warm up and then we'll get into it Donc, for the post-it, turn to the next slide Allez, donc, les réponses pour aujourd'hui pour le post-it Qu'est-ce que c'est, je veux ? Alors, c'est, I want, c'est le verbe vouloir Je peux, c'est pu voir, I can Remember, they're the jingle bell songs verbs Vra ór 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 ár ór 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 supported Excellent, guys So the next one Je vous trie, ça veut dire I Would Like It's a conditional tense, what you would do Numéro 4 I Went An irregular verb in the past tense It should be grandfather Je suis allé Remember, for motion verbs in the past, you don't use avoir, you use être Et c'est ce que je suis Et just for motion verbs It's got to agree Alors numéro 5 I'm going to be C'est Je vais être Et finalement That will be C'est ce sera How would you change this To it would be What would you add on the end here Have a think about it Alors donc Right guys This is some key vocabulary Let's get you started on today Alors So Four things we're going to do today First off Revise key tenses and structures For your writing I will get you to do Some writing work next week So I can look at it You can send me a market Give me something to do We'll be looking at Key tenses and structures Developing our opinions And ideas This is so important For GCSE That you develop You don't just say You like something We've got to talk about why We've done loads of work On that this year I want to see it And then finally Looking at accuracy On some key language Or extra challenge target Is our tenses I know you can use More than three We're going to look At more than three today But now It's the ideal time To practice them And let's look at this lesson Alors Donc La première activité C'est facile Mes petits Vous avez deux minutes Mettez-moi ce pause Et trouvez la paire Entre le français ici Et Voilà L'anglais ici Trouvez la paire entre les deux On y va Alors You should have paused me For two minutes Let's go for our answers Donc Je veux aller C'est J I want to go Je vais avoir Ça veut dire E I'm going to have Je peux parler Ça veut dire C I can speak Je voudrais être I would like to be C'est H Je suis allé Vous savez que je suis allé On the extra challenge Next week-end I want to go to the cinema I went last week-end Also Look at the tense mix I've done Should be Le week-end prochain Je veux aller au cinéma Je suis allé Le week-end dernier Aussi Well done If you got that Move to the next slide To pick up the challenge Alors C'est la même activité C'est exactement La même chose Alors Comment faire cette activité Première chose à dire Plier La feuille Et cacher L'activité Que tu viens De faire Donc Il est interdit De regarder Activité 1 Cacher Activité 1 Pour moi Après ça Vous avez 3 minutes Cette fois Il faut Compléter la phrase Puis Tu fais la paire Entre les deux Voilà Donc Numéro 1 C'est F Comme on dit Dans I want to go Compléter les phrases Alors Mettez-moi ce pause Et on y va Alors Mes petits Let's go for your answers Then This is what you should have So Je veux aller Is I want to go Je vais avoir Is I want to have Next on was Je peux parler I can speak La prochaine Numéro 4 Je voudrais être Qui veut dire I would like to be Cinquième Je suis allé AON Numéro 6 I told you it was a must know A l'avenir Is in the future Et Le week-end prochain C'est B Next week-end Et Voilà C'était C'est Et ce sera Voilà Alright guys Hopefully you got these The extra challenge Is more of a challenge Than that In two weeks I won't want to go To the cinema I go there Too often This is tough Let's have a look Ici Trop As well But this will be a perfect extra challenge Guys This is what it's all about So A really good effort here You seem to know Likely language Let's put it together In sentence form now Et voilà Turn to the next slide for me Et maintenant Vous savez ce qu'il faut faire Je vais expliquer l'activité en français Mes petits Alors donc Ici Un, deux, trois, quatre Vous avez quatre phrases en anglais Ici dans le bol Vous avez le mot qu'il faut Pour traduire les phrases ici Donc Travaillez tout seul Évidemment Traduisez les phrases Donc le premier I like doing sport Because I love playing in a team Utilisez les mots dans le bol pour ça Donc I like doing sport C'est J'aime faire Alors J'aime faire du sport Because I love playing in a team Parce que I'm so good at this Etc Alors donc Utilisez les mots Pour traduire les phrases Pour moi S'il vous plaît Aujourd'hui Un et deux C'est difficile Trois, quatre C'est beaucoup plus difficile Et Par Cinq Je veux dire Ici Le défi additionnel Changer Numéro quatre Donc Phrase négative Mettez-moi ce post Vous avez Quatre minutes Idealement Pour faire ça Alors Quatre minutes On y va Alors Right guys You should have put me on pause Let's have a little look What you've got Je vais faire les réponses Maintenant Alors Le premier dit I like doing sport Because I love playing in a team Ça veut dire J'aime faire du sport Parce que J'adore jouer en équipe Voilà Right This is the tricky bit Remember En équipe Is a team Alors Numéro deux In five years I want to do an apprenticeship Lovely french here Un Cinq ans Je veux faire une apprentissage Voilà Right guys First two down If you've done the first two Well done Three and four are a bit more difficult On y va La troisième Alors In twenty years I would like to have two children And I'm going to live in Spain Put two features together here In a simple form En aura En vingt ans Je voudrais avoir deux enfants Et je vais habiter en Espanne Excellent If you've got that one Alas On then the most difficult I want to be an engineer Pardon I want to be an electrician Because it is well paid And I think that it's quite interesting Comment dit-on ça En français Alors Je veux être un electricien Parce que c'est bien payé Et je pense que c'est assez intéressant Voilà Donc La défi additionnelle Alors How do you make this into a negative Alors donc Ce que je ferai So you need to change this bit here This bit here And this one here I go for Voilà Je ne veux pas être C'est mal payé U You could put Ce n'est pas bien payé Et Au lieu de C'est intéressant On pourrait dire C'est assez Au lieu Excellent If you did our extra challenge Guys I'm really impressed with that You've had a little revision Of some key phrases And like Put them into sentences Let's put you to the test Of a little activity Alors So guys Now you're ready For our dictation activity We've done dictations Before in class You know how it works Next slide I'll explain Alors Donc Mes petits Vous avez un texte Vous avez une grille Avec tous les mots qui montent Ce qu'il faut faire Mr. Ennis Va lire le texte Il faut écouter moi Et il faut compléter le texte Un mot Dans chaque boîte Alors No cheating today Because obviously You can pause me And remind me As much as you can Don't even think about it See what you can do Next slide Has got the extra challenge Alors Le défi additionnel Alors je dis Il faut chercher Dans le texte Pour les phrases Ici Chercher Chercher Dans le texte Pour comment dire Les phrases Ici Alors mes petits Right guys So You know how this works I'll read out the text You need to write And the answers In the right space Now to help you All the boxes In yellow Is where I'm gonna stop So look at your sheet Right 1 to 4 Number 4 is in yellow So I'll read 1 to 4 Twice Then the next box In yellow is 13 So I'll read 5 to 13 Twice Now You can If you need to Pause me Pause the video And then restart it That's absolutely fine Try not to But it's down to you Remember It is all about accuracy There's loads of tensors In this Right guys Good luck Let's do it Donc Quand J'étais petit That's 1 to 4 again Quand J'étais petit J'ai joué tout le temps À des jeux J'ai inventé des jeux dans ma tête 22 to 25 Maintenant c'est mon job Maintenant c'est mon job 26 to 29 Puisque je suis game designer Puisque je suis game designer Okay this is a big one 30 to 38 J'adore mon bullo C'est le top du top So j'adore 2 boxes So j'adore 2 boxes It's 30 J'adore mon bullo C'est le top du top 39 to 44 Quand On veut crier Un jeu 45 to 49 Remember you can pause me I'm doing this quite quickly To get it done 45 D'abord on a une réunion D'abord on a une réunion 50 Chacun peut donner ses idées U Chacun peut donner ses idées 56 to 59 56 is one box Je dois inventer le universe Je dois inventer le universe 60 to 64 U Les personnages vont habiter U Les personnages vont habiter 65 to 70 Je dois coordonner toutes les équipes Je dois coordonner toutes les équipes Les équipes Ok 71 Si on veut être game designer Si on veut être game designer C'est 76 to 81 On doit aimer travailler en équipe On doit aimer travailler en équipe 72 to 78 C'est stimulant mais si les choses C'est stimulant mais si les choses ne fonctionnent pas Ça ne fonctionne pas This is 91 Ça peut être un peu frustrant Ça peut être un peu frustrant Ok let's speed up to the end You can pause me if you need to 97 J'ai fait mes études à l'université 97 and 92 words but it's one box J'ai fait mes études à l'université 113 Puis j'ai travaillé à Annecy Puis j'ai travaillé à Annecy 108 Et maintenant je suis à Paris Et maintenant je suis à Paris Just a plank going over 113 L'année prochaine je ferai un stage aux états unis 119 119 119 119 124 Parce que les informaticiennes indiennes sont des génies. Parce que les informaticiennes indiennes sont des génies. Un jour, j'aurai ma propre entreprise. Ce sera incroyable. Ce sera incroyable. Alors, right, you're nine. You've done so well with that. I hope you paused me along the way. Answers are on the next slides. Et voilà. Guys, here's the answers. Put me on pause. Mark up your work. Remember, if it ain't perfect, it is wrong. Be careful, there's some really tricky bits. Did you hear? This is in the imperfect tense here. And this is in the imperfect. Have a little look at this text. Remember, you've got your extra challenge too. Next slide goes all the way to the end. Et voilà. Guys, here we are. All the way to 138. Mark your work. And then have a look at the extra challenge. Et voilà. Here's our extra challenge answers. J'adore sortir. Je suis zélé. Je veux être. Je voudrais être. Je voudrais faire. Je serai. Right, guys. A phenomenal effort here. I know this would have been hard work to date. I hope you've enjoyed it. I hope lockdown's not bringing you down too much. Next week, we'll be starting the GCSE for real. But I think we'll do a writing assessment first. Just to get you into it. And to give me something to do. Something to mark at home. So, good courage. Enjoy your time at home. And to the next time. Au revoir. Ciao. Ciao.